Je suis Sonia Vescovati, membre de la Police Nationale Espagnole. Je m'adresse à vous toutes et à vous tous, car une partie de mon cœur est en France. J'ai en effet passé mon enfance à Marseille. Avec mes collègues des Forces de l'Ordre Espagnol, nous avons créé le collectif Policías por la Libertad, Policiers pour la Liberté. Et depuis peu, un collectif d'embergadures internationales qui s'appellent Police for Freedom. Tout comme en France et comme dans beaucoup de pays dans le monde, nous constatons qu'au cours de cette crise du Covid, beaucoup trop d'anomalies, de mensonges, de manipulations et d'incohérences sont apparus. Nous assistons par ailleurs à un recul inquiétant de la démocratie et des libertés. Loi liberticide, mesures sanitaires absurdes et sans fondement scientifique, mise en place d'une dictature sanitaire qui à ce rythme fera bientôt place à une dictature économico-techno-sanitaire. Destruction de la société, du vivre ensemble, ruine de l'économie. Autant de facteurs qui nous interpellent et qui nous incitent à enquêter. Face à la gravité de la situation, notre devoir est donc de nous ranger aux côtés du peuple dont nous sommes issus ainsi que nos familles. Car dans le cas contraire, nous risquons de nous transformer en milices d'une dictature destructrice. Nous devons faire preuve de courage et de discernement et ne pas nous abriter derrière des prétextes tels que ce sont les ordres. Camarades français des forces de l'ordre, nous vous invitons à suivre notre exemple par respect du code déontologie et du serment que vous aussi avez prononcé. Si vous manquez de courage, pensez aux résistants qui risquaient leur vie par défendre la liberté pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, les dictateurs ne sont plus en uniforme, ils n'ont plus de mitraillettes. Non, ils sont souvent vêtus de beaux costumes. Leurs armes sont la spéculation, leurs multinationales toutes puissantes, leurs milliards de dollars, les médias corrompus et leurs armées. Tous les complices à tous les niveaux qui se sont laissés corrompre alors qu'ils étaient supposés représenter les intérêts des citoyennes et des citoyens.